... Un jour je suis rentré à la maison quand j'avais 6 ans et tout d'un coup il y avait un piano. Je l'avais demandé depuis des années. Je me rappelle de me dire à ce moment-là qu'enfin je pouvais jouer toute la musique que j'avais dans ma tête. Que je pourrais simplement m'asseoir au piano et que la musique allait sortir. Et là j'ai réalisé que les sons et les notes qui sortaient du piano n'étaient pas du tout celles que je m'imaginais, que j'entendais dans ma tête. C'était la grande frustration. La question la plus difficile pour moi est quel genre de musique jouez-vous ? Et on vous pose cette question comme si on vous demandait votre nationalité. Ma passion n'est pas basée sur les styles ou les époques. Je recherche la beauté et les contenus qui me touchent. Cela se trouve dans toutes sortes de musiques. Donc la seule réponse c'est « Je joue la musique » qui s'est présentée à moi comme une surprise et une découverte personnelle. Bref, je joue la musique qui m'intéresse. « Je joue la musique » qui s'est présentée à moi comme une découverte personnelle. Mon seul but et idéal que je poursuis, c'est de faire taire le public, de sentir toutes les oreilles et l'attention dirigée sur soi, que les gens vous écoutent, non par politesse, mais parce qu'ils sont émus et captivés. Ils doivent à ce point-là devenir des amoureux. Pour cela, le musicien doit être en première ligne amoureux de la musique qu'il joue. Il faut tout sacrifier pour cet amour. Le musicien doit être en première ligne amoureux de la musique. Le musicien doit être en première ligne amoureux de la musique. Le musicien doit être en première ligne amoureux de la musique. Le musicien doit être en première ligne amoureux de la musique. Le musicien doit être en première ligne amoureux de la musique. vers mes concerts, je puisse ouvrir au public des portes qui mènent à des mondes inconnus. Pour moi, ce n'est pas important de plaire, ça non, mais ça m'est très important de toucher, de faire pleurer ou de faire rire, de choquer, de fâcher le public, ou même de les dégoûter. Pourvu qu'ils ne puissent pas être indifférents. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Applaudissements